« Sparky était un bon chien, un ami fidèle. Quand on perd un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait. Il sera toujours dans ton cœur. » « Je le veux pas dans mon cœur. Je le veux ici, avec moi. » Atmosphère cauchemardesque, architecture gothique, images léchées et personnages comme sorties d'une bande dessinée, dans Frankenweenie, Tim Burton convoque toute l'imagerie qui fait sa marque de fabrique. « Sparky ! J'arrive pas à le croire ! » Car cette comédie horrifique d'un garçon qui ressuscite son chien est la propre adaptation de l'un de ses courts-métrages en prise de vue réelle, réalisé à ses débuts en 1984. « Sparky ! Va chercher ! » Un film dans lequel le cinéaste avait déjà posé les bases de son univers visuel. « Non ! » « L'idée était, à partir du court-métrage en prise de vue réelle, de revenir aux dessins originaux, de m'imprégner de l'esprit de ses dessins. » Mais visuellement, j'étais aussi très inspiré par ces films d'horreur que j'aime tant, comme Frankenstein, évidemment. Mais vous savez aussi tous ces vieux films d'horreur d'Universal et les grands films de monstres japonais des années 60, ou ceux des années 50 aux Etats-Unis, comme L'étrange créature du lac noir. « Je fais partie de cette génération qui a grandi en regardant des films. » « Et je ne lisais pas tant que ça, c'était plutôt les films qui nourrissaient ma passion créative, et notamment ceux sur lesquels travaillait Réa Riosen, un concepteur d'effets spéciaux. » « Et je trouvais ce type d'animation tellement beau, c'est sans doute pour ça que j'aime tant le stop-motion, le cinéma image par image. » Des influences cinéma, mais également dessinées. Dans l'un des clips de son groupe Dionysos, dont il a assuré la direction artistique, Mathias Maljeux rend autant hommage à Tim Burton qu'aux références picturales qu'ils ont en commun. « Edouard Goré, c'est une influence évidente, cet illustrateur extrêmement caustique, qui avait un humour noir terrible et qui faisait des petites cases comme ça, avec des dessins très hachurés, qui ont beaucoup inspiré Burton pour L'étrange Noël. Ce côté allongé, ces décors un peu hachurés. » « Qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit nouveau. » « Après, il y a une évidence qu'il a toujours revendiquée, c'est évidemment Roald Dahl. Il a adapté Charlie la chocolaterie. Il y a une même sensibilité subversive, avec ce côté enfantin, qui n'est pas juste une nostalgie de l'enfance, qui est une canalisation du côté instinctif, spontané, presque punk, de l'enfance, avec toute la vivacité, le côté non filtré socialement qu'on peut avoir quand on est enfant. » « Tout cela semble avoir été répété. » « Vous êtes vraiment barbe. » « Burton a aussi une influence qui vient du gothique littéraire. » Garpeau, Dr Seuss, tout un corpus de littérature fantastique, gothique, qui date du 19e siècle et du 20e siècle. « Aller bientôt être unis, sans jamais s'être rencontrés. » « Ses parents étaient ravis, ceux de sa fiancée rongée par le regret. » « C'est ma thèse que Timberton est d'abord un décorateur. » « C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui construit les ambiances, et qui, à partir de là, construit des personnages, construit des costumes, construit des masques, et qui, à partir de là, va raconter des histoires, et qui, à partir de là, va les filmer. » « C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans la constitution d'un univers propre, poétique, et qui, et cet univers, est d'abord, vient, je dirais, c'est vrai, il vient du graphisme, il vient du dessin. » Ah, le dessin ! On en revient donc à la passion première de Timberton, mais aussi la plus personnelle. « Vous savez, je continue toujours à dessiner, ça fait partie de moi, de ma façon de penser. Parfois, c'est bien de se retrouver seul pour dessiner. C'est toujours un moment très créatif, car il n'y a personne pour venir me parler, il n'y a pas de parasite extérieur. C'est un moment de réflexion où je me retrouve avec moi-même. « Vite-t'en ! Aide-moi, je t'en supplie ! » « J'étais là le premier ! Mon problème est plus gros ! »